... Coucou mes trésors, bienvenue sur Télémarais, c'est l'heure de la rubrique C'est pour boire ou pour manger. Ce soir je vous présente le restaurant L'Anthracite qui se trouve vers rue de la Réunie dans le 4ème. A tout de suite. Alors je vous présente maintenant Philippe qui est le patron du restaurant L'Anthracite. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors vous avez ouvert ça fait du mois, je constate que vous avez refait toute la déco. Alors pourrais-tu nous expliquer un peu comment ça se passe, quel est le nouveau concept du restaurant ? Alors en fait on a visité ce lieu il y a à peu près 5-6 mois. On est tout d'abord tombé amoureux du sous-sol et pas du rez-de-chaussée. Parce que la décoration du rez-de-chaussée ne nous convenait pas du tout. Et l'espace qu'il y avait dans le sous-sol nous a projeté dans l'idée d'ouvrir un cabaret. Mais on voulait qu'il y ait une restauration en même temps qui puisse être offerte aux clients qui seront au cabaret. Et donc on a commencé bien évidemment par les travaux du rez-de-chaussée. Et là on est en cours, on est toujours en travaux dans le sous-sol. J'ai compris, il y a un cabaret qui est en vue alors, qui est en projet. Tout à fait. Très bien, bon à savoir. Et donc quel genre de cuisine vous avez ici ? On reste sur une cuisine très traditionnelle française. De temps en temps il y a quelques petites touches latines. On a une carte de tapas, on a une carte un peu plus exotique. Mais ça reste en gros très traditionnelle français. D'accord. Et au niveau de la déco, parce que moi j'adore, dans les tons gris. Qui a pensé à tout ça ? C'est plutôt mon associé, parce que moi je ne suis pas du tout décoration. Moi je suis plus parti restauration. Et donc c'est François, mon associé. On est associé depuis maintenant plus de 7 ans. On a un autre établissement, c'est lui qui avait fait la décoration de notre établissement. Et il a voulu prendre cette flanelle grise, qui est une flanelle danoise. D'accord. Et c'est lui qui a choisi les tons, les couleurs, les objets qui sont dans les vitrines. Et tous les meubles qui sont autour du restaurant, en fait c'est des meubles Henri IV, qui ont été chinés aux puces. Et donc à la base ils sont bruts, c'est du noyer. Et quand il a décidé de les laquer en jaune, tout le monde a été surpris. Surtout les gens qui faisaient la peinture en se disant c'est dommage d'abîmer des meubles comme ça et de les laquer en jaune. Et au fait au final, ça plaît plutôt pas mal. C'est vrai que franchement, chapeau pour la déco. Moi j'adore. Ah donc les projets à venir, c'est le cabaret. Dans combien de temps ? On va compter un peu plus large parce qu'avec les travaux, c'est toujours délicat de donner une date précise. Mais normalement, début février, ça devrait être prêt. De toute façon, d'abord vous lancez le restaurant et après le cabaret. Donc écoute, Philippe, on a été ravis. Merci pour tout et à très bientôt. Juste un petit flash en direct des toilettes. Pourquoi des toilettes ? Parce que pour moi, les toilettes reflètent l'âme et aussi l'hygiène de l'endroit. Donc ici, on n'est pas déçu du voyage. Et pour info, il n'y a pas d'entraxe dans les assiettes. Allez, bye !